Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'investissement à plusieurs. C'est une question qui revient très souvent. Est-ce que je continue mon parcours d'investisseur seul ? Ou même, est-ce que je le débute avec un copain, un ami, de la famille ? Pourquoi pas ? Finalement, je vous donne mon avis précis sur le sujet. A tout de suite. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes lives de plus en plus réguliers puisque je fais un live chaque premier lundi de chaque mois pour répondre à toutes vos questions, vous présenter des projets, prendre des auditeurs en ligne. C'est des lives assez originaux et assez sympas. C'est ma manière à moi de pouvoir vous répondre en direct. N'hésitez pas à être présent à 18h sur YouTube chaque premier lundi de chaque mois. On passe à la vidéo. Est-ce que c'est intéressant d'investir à plusieurs ? Au début de mon parcours d'investisseur, j'étais contre, contre, contre. Je voulais investir seul puisque je ne me fais confiance qu'à moi-même et mes exigences et ce que je voulais faire. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis ouvert à la question parce que si on veut passer un cap supplémentaire, effectivement, l'association devient presque obligatoire. Donc, moi, je me suis associé à quelqu'un à un certain moment pour justement passer un niveau supérieur. Effectivement, on obtient les financements. Et puis, au bout d'un moment, quand même, au niveau de la banque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc, effectivement, le fait de vous associer, ça va vous permettre de lever ce blocage, d'associer votre image. Alors, il faut qu'il y ait un intérêt en fait. Si tout seul, ça se passe bien, vous continuez à bien investir et tout ça, il n'y a pas forcément peut-être de raison à vous associer à quelqu'un. Par contre, si vous avez quelque chose à partager, alors moi, dans mon association, on y a chacun trouvé son compte. C'est-à-dire que moi, j'ai apporté, on va dire, mes connaissances, mes compétences et mon savoir-faire. Et cette autre personne m'a apporté cette capacité d'emprunt supplémentaire puisqu'il avait une très bonne situation financière. Et ça m'a aidé à passer un cap supérieur et à m'associer à son image. Voilà. Et maintenant, effectivement, ça y est, ce cap est passé. Donc, moi-même, je n'ai pas forcément besoin de cette personne pour investir. Mais ça permet justement de passer des niveaux. Alors, concrètement, il va falloir vous mettre d'accord en priorité sur les objectifs parce que c'est avant tout une relation humaine et c'est une sorte de petit mariage. Donc, vous allez être en contact, vous allez avoir des décisions à prendre régulièrement. Donc, il faut être très, très bien, il faut être en accord avec cette personne. Il faut très bien s'entendre. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est qu'on a vraiment une relation qui est vraiment top, qui est fluide. On n'a aucun souci, on s'entend très, très bien. Donc, ça, c'est vraiment le point très, très important puisque vous allez devoir vous entendre sur pas mal de choses. Et ensuite, les objectifs. Est-ce que vous voulez faire un achat-revente ? Est-ce que cette personne-là va vouloir revendre rapidement ? Est-ce qu'elle veut garder longtemps ? Voilà, les objectifs à court, moyen, long terme doivent être bien définis, bien établis dès le départ pour pas qu'il y ait de couacs un petit peu dans la machine. Voilà, pour bien tout anticiper. Ensuite, pourquoi investir ? Donc, comme je viens de vous le dire, le budget va être plus important. Si aujourd'hui, vous pouvez acheter quelque chose à 200 000 euros, vous allez pouvoir acheter quelque chose à 400 000, 500 000, 600 000 euros en vous associant à une autre personne. Alors, on parle de 2, mais ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Voilà, vous pouvez multiplier comme ça, avoir des coefficients multiplicateurs puisque la banque, finalement, va accorder des financements supplémentaires parce que le risque est plus dilué. Voilà, au lieu d'avoir le risque sur une personne, il va être sur 2, 3, 4, 5 personnes. Donc, la situation de chaque personne est prise en compte. Après, vous allez être gagnant aussi sur la répartition des tâches. Voilà, il y en a un qui peut s'occuper de toute la partie administrative, déclaration d'impôts, défiscalisation, etc. Il y en a une autre, ça va être plus être peut-être les travaux. Donc, il va faire le suivi de travaux, faire les devis, etc. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi puisque vous allez diviser un petit peu les tâches et donc, ça va être beaucoup plus efficace. Sur le choix des statuts. Alors, quand on achète à 2, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité classique qui est l'achat en nom propre. Donc, pourquoi pas, vous achetez comme si vous achetiez vous-même en nom propre et ça va être donc en indivision. Donc là, vous allez être propriétaire de pourcentage du bien. Donc, ça peut être 50-50 si vous êtes 2 ou 33,3 si vous êtes 3, etc. Donc là, l'inconvénient de l'indivision, c'est en cas de désaccord, en cas de revente. C'est-à-dire que quelqu'un veut partir en fait de l'association, il va falloir malheureusement repasser par la case frais notaire. Et là, c'est vrai que c'est assez cher. Donc, c'est un statut qui peut être bien suivant le mode d'exploitation. Si vous faites du meublé, par exemple, avec le régime LMNP. Mais voilà, ce n'est pas le plus idéal et le plus adapté pour moi à une association. Vous avez ensuite la SCI. Donc, la SCI, il y a plusieurs formes. Il y a la forme impôt sur le revenu. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, que ce soit trop technique, mais la SCI à l'IR, elle est transparente. C'est comme le nom propre en location nue. Voilà. Donc, la différence, c'est que vous allez être propriétaire de parts. Voilà. Donc, on dit, voilà, une société, vous avez possédé peut-être 50%, 50 parts et 50 parts, s'il y a 100 parts. Voilà. L'avantage, c'est que quelqu'un qui veut partir, dit, moi, c'est bon, j'en ai marre, ok, je veux partir. Vous pouvez faire une revente de parts par le biais d'un avocat. Voilà, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que de repasser par la case frais notaire. Donc, ça, c'est quand même très intéressant, que ce soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société. Je vous ferai une vidéo très précise sur les différences de ces deux statuts. Ça mérite vraiment de s'y attarder pour que vous comprenez bien. En attendant, j'ai fait une vidéo sur la SCI à l'IS qui vous permet de comprendre tous les avantages et aussi les inconvénients de ce statut. Voilà. Donc, au niveau de la SCI, en fait, ça va être beaucoup moins coûteux. Il va falloir quand même faire un transfert de prêt. Donc, il faut que la banque accepte quand même de transférer le prêt. Mais beaucoup moins coûteux. Vous l'avez compris, que l'achat en nom propre si on doit transférer la propriété du bien. Et ensuite, vous avez toutes les sociétés commerciales. Donc, si vous exploitez d'ailleurs votre bien de manière commerciale ou pas, mais c'est souvent plus adapté à l'allocation courte durée, etc. Toutes ces formes de sociétés SAS, SARL, voilà. Donc, c'est un peu moins connu, un peu moins courant. Les banques aiment un petit peu moins puisque ça reste des personnes morales. Malgré tout, vous êtes quand même caution solidaire. Donc, c'est des statuts qui peuvent être tout à fait adaptés à chaque situation. Bon, là, il vaut mieux consulter un expert comptable si vous voulez vraiment faire des projets assez gros. Voilà ce que je peux vous dire sur l'association. Moi, je trouve beaucoup d'avantages, mais il faut surtout bien choisir la personne avec qui on s'associe. Et à ce moment-là, ça devient vraiment un gros avantage. Et donc, voilà. Moins du poison si vous êtes trompé de personne. C'est vraiment le contact humain, la relation que vous avez avec cette personne-là qui va vous permettre finalement de vous dire « Ok, c'est la bonne personne, on y va. » Et vous allez bénéficier de tous les avantages de l'association. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de me mettre un petit like. C'est sympa à vous. Et puis, pour tous ceux qui ont envie de me laisser un petit commentaire qui sont déjà associés, parlez-nous de votre expérience. Est-ce qu'elle a été bénéfique ou pas ? Ou quelles conclusions vous en tirez ? Vous pouvez noter ça dans les commentaires. Et pour tous les autres, à la prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.